Merci Yann pour cette présentation, cette introduction. Pour moi c'est vrai que c'est un retour émouvant de revenir ici, nationalisation, parce que c'est le début de ma vie, ma naissance professionnelle est ici, après ma thèse sur les autos de mer, et j'ai passé énormément de très grands moments dans la phase de construction et la première partie de l'histoire de Sanépolis, et ça reste des moments extraordinaires, et je suis très content de revoir plein de têtes connues, et j'aurai beaucoup de plaisir de vous raconter ce qu'on fait maintenant depuis La Rochelle en collaboration avec l'agence des aires marines protégées. Merci pour ça. Alors, je vais essayer de retrouver le fichier. Voilà, alors on va faire une conférence à deux voix avec Pierre, et on va essayer de pas se tromper à l'année, et je pense que c'est vrai qu'il va commencer, et donc on se retrouve ici. Alors en fait, ce qu'on va vous raconter, donc c'est le programme REMOA, vous allez voir, c'est une histoire, c'est des résultats scientifiques, c'est aussi une aventure qui a démarré dès les débuts de l'agence des aires marines protégées, elle a été créée par la loi de 2006, donc elle a mis le jour, disons, au printemps 2007, et c'est quelque chose qui a été lancé dès le mois de novembre, on a commencé à discuter du lancement de ce projet-là en novembre 2007, et puis ça a commencé en téléphonant l'aéroport d'Ipava, en disant voilà, j'aimerais bien faire une campagne aux Antilles avec des avions, est-ce que c'est compliqué, est-ce qu'il y a des autorisations pour ça ? Depuis, vous allez voir que pas mal de chemins et pas mal d'hors de vol ont été parcourus, et donc on va vous raconter ça, on va vous expliquer pourquoi, on va vous expliquer comment, on va vous expliquer ce qu'on a vu, on va vous expliquer, c'est le plus important presque, la suite. Donc voilà, ça devrait durer à peu près une petite heure, et au milieu, enfin, disons 50 minutes d'exposés, et au milieu, il y aura 12-13 minutes de films qui permettront de souffler un peu, puis de réviser un peu ce dont on a parlé, de synthétiser, puis on reprendra la suite. Voilà. Donc je vais commencer. Alors rémois, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas un terme polynésien, c'est pas une espèce critique, non, ça veut simplement dire recensement de la mégafaune marine par observation aérienne, au début ça s'appelait Exocète, c'est le poisson volant, mais ça aussi, ça avait une connotation un peu militaire, donc on a décidé de l'appeler rémois. Voilà. Donc les origines et les objectifs de ce projet, en fait, donc on va s'intéresser plutôt aux eaux ultramarines, on va pas s'intéresser à la métropole, parce qu'il y a des questions, on en parlera un petit peu. On va donc parler surtout de ce qui se passe, Caribe-Guyane, Sud-Ouest-Océan Indien, Polynésie et Sud-Ouest de Leçon Pacifique. Alors le contexte, en fait, vous le savez sûrement, on peut le répéter, la France a autorité sur 11 millions de kilomètres carrés, c'est le total de sa zone exclusive économique, la ZEE, et une responsabilité, alors elle peut exercer des droits, mais elle a aussi des responsabilités à exercer, notamment sur la qualité du milieu mal, la protection du milieu mal. Donc ce que vous voyez sur cette carte en bleu, c'est les ZEE, donc c'est les zones exclusives économiques qui sont rattachées dans les différents archipels, vous voyez donc la Polynésie française, ensuite vous voyez plus à l'est ce qu'on appelle les îles éparses, de part et d'autre, plutôt dans le canal du Mozambique, donc entre Madagascar et l'Afrique, ici vous voyez des zones bleues, il y a des petites îles, puis il y a aussi Mayotte, et puis à côté vous avez la Réunion, voilà. Ensuite vous avez la Nouvelle-Calédonie, et vous voyez ces foutons-là, qui est ici, et puis les Antilles, la Guyane, et puis l'Hyperton. Et en fait, on voit que la ZEE de Métropole, elle est très très petite par rapport à ces 11 millions de kilomètres carrés, et ce qui va nous intéresser, c'est toute cette zone-là. Alors, responsabilité, mais responsabilité sur quoi ? 11 millions de kilomètres carrés, qu'est-ce qu'on connaît sur 11 millions de kilomètres carrés. Alors on connaît pas mal de choses dans la zone côtière, dans le peu profond, mais dans ce qui est plus au large, et puis les fonds généralement dépassent vides de 3 000 mètres, on connaît pas grand-chose. On connaît pas grand-chose, donc on a des connaissances extrêmement limitées, et donc il va falloir trouver quelque chose pour, à une échelle régionale, avoir quelques connaissances sur ce milieu marin, sur les écosystèmes et son état de santé. C'est un peu ambitieux, avant de décider de faire quelque chose. Donc, voilà, un patrimoine naturel et des écosystèmes, alors effectivement, il faut exercer des choses, mais des connaissances très très limitées, et notamment pour la zone du large. Très très vite, en fait, on n'a plus de connaissances. Et l'osémographie classique travaille effectivement souvent à grande profondeur, mais elle va travailler sur des chantiers, elle va revenir régulièrement pour étudier des processus. Elle fait beaucoup moins d'exploration qu'avant, et donc nos connaissances restent très limitées. Donc le problème posé, qui était posé dès le début, c'était, bon, 11 millions de km², il faut qu'on trouve un truc qui soit facile à mettre en œuvre, enfin relativement facile, pas trop coûteux, qu'on puisse reproduire, et qu'il puisse augmenter notre connaissance des espèces, et qu'on puisse envisager un suivi des évolutions d'écosystèmes. Il ne suffisait pas d'aller le voir, il fallait aussi voir comment il évoluait, avec le changement climatique, et faire les différentes choses, pour pouvoir revenir au cours du temps. Donc l'idée, très vite, ça a été de dire, ben, on va travailler sur les prédateurs supérieurs, ils se rendent de la chaîne alimentaire, et puis c'est des espèces patrimoniales qui sont protégées par des conventions internationales, il y a un paquet de conventions dont la France est partie, qui oblige à protéger ces espèces. Donc voilà, on fait deux coups, en fait, on règle la question de la distribution des espèces patrimoniales, et puis en même temps, le fait qu'ils soient là ou pas là, etc., ça va nous renseigner, donc, sur la connaissance de l'écosystème sous-geste. Donc les objectifs généraux de ce programme, c'était donc de réaliser un état des lieux instantané. Alors instantané, ça veut dire quoi ? Instantané, à ces échelles-là, ça veut dire que sur une ZEE, on va avoir une image en quelques mois, en deux, trois mois. Si on le faisait par bateau, ça serait beaucoup plus long, on en reviendra avec les taux de détection dont parlera Vincent. Je ne sais pas, pour la Polynésie, ça prenait deux, trois ans. Donc on commençait à un endroit, et puis au bout de deux, trois ans, on arrivait enfin, en ayant passé différentes saisons, etc., donc ça n'avait pas de sens, on ne pouvait pas travailler comme ça. Donc il fallait pouvoir travailler et obtenir des résultats à l'échelle d'une saison. Identifier aussi les zones de plus forte densité, ou de plus forte diversité biologique, parce qu'il y a la quantité de mammifères marins, et aussi la diversité des espèces de mammifères marins, et puis les oiseaux, c'est aussi des prédateurs supérieurs, et puis la même chose pour les autres. Répertorier les activités humaines, donc pêche, trafic maritime, des chaînes, c'était pas mal aussi, ça permettait d'avoir les contraintes qui s'exercent sur ce milieu, et qui peuvent intervenir sur cette qualité. Donc établir une situation de référence pour le suivi à long terme. Donc pour contribuer à l'identification des zones prioritaires de conservation, c'est quand même le boulot de l'agence, donc d'identifier des zones sur lesquelles il va y avoir des actions de protection et de gestion du milieu marin. D'apporter des informations sur la qualité du milieu marin, et aussi d'informer et de transmettre. Alors donc, voilà, toute l'astuce, elle est là, on va travailler donc à regarder ce qui se passe ici. Alors voilà, c'est une magnifique frégate, qui regarde ça, elle est un peu dubitatif, mais en fait elle sait très bien ce qui s'y passe, donc elle va croquer des poissons en surface, des poissons volants ou autres, et puis en profondeur, il y a plein de choses qui se passent, la tortue qui va manger de la méduse, le cachalot qui va manger des poulpes, etc. Donc il y a différents poissons qui vont, enfin, toute cette chaîne alimentaire qui est sous-jacente. Donc s'ils sont là, et bien c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils trouvent des conditions de vie qui sont satisfaisantes. La première des conditions de vie, c'est la nourriture qui soit accessible et suffisante. Donc ça a commencé une préparation de campagne, et il y en a eu plusieurs, en fait on en a fait une par zone. C'est quelque chose d'assez long, quand est-ce qu'on va le faire ? Donc on va le faire par avion, je vais vous expliquer comment. Il va falloir trouver, disons, les saisons les meilleures, voire dans certains cas les moins pires, c'est-à-dire que les avions puissent voler et qu'on puisse faire une observation correcte, trouver des avions, régler le problème des réglementations et des autorisations. Maintenant on sait faire, on a bien travaillé depuis les aventures de fin 2007. Il y a toute une préparation scientifique de recruter des observateurs, d'assurer leur formation, les stratégies de survol, formation des observateurs. Et puis je vais présenter sur place la campagne, et je vais donc laisser la parole à Vincent qui va vous expliquer comment on fait. Alors avant de conclure, toute la zone qui a été étudiée, c'est celle qui est indiquée par le rectangle, voilà. Donc c'est toutes les eaux ultramarines tropicales françaises. Donc c'est toutes les tâches, ici en rouge, en bleu, qui sont indiquées dans ce rectangle. Donc c'est notre zone de travail. Et puis vous voyez ici, donc Antille-Guyane, ce qui s'est passé dans l'océan Indien en droite, ce qui s'est passé en Polynésie, et puis Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, avec des distances conséquentes. Et donc je vais laisser la parole à Vincent maintenant qui va vous expliquer le protocole d'observation et les premiers résultats. Voilà, donc vous avez vu l'ampleur de la zone d'études. Je reviens juste brièvement là-dessus pour juste préciser. Donc on a commencé cette région-là en 2008, après on en 2012, on faisait la même chose mais en métropole. Et cet hiver, en 2014, on finissait cette région-là. Donc on a fini le tour, un premier tour de l'ensemble de ces zones-là. Je reviendrai un petit peu après sur les boîtes qui sont là, qui sont une partie du plan d'échantillonnage. Alors, le point il s'agit, donc on travaille en avion, on va voir tout à l'heure les détails, et on cherche, c'est justement des observations visuelles, donc on n'a pas de détecteurs ou d'appareillages qui enregistrent quoi que ce soit, ce sont des observateurs qui parlent au lieu, identifient des objets. Et parmi ces objets, il y a tout une catégorie, enfin tout un ensemble d'organismes, donc des oiseaux, des cétacés, des tortues, des requins et raies, des activités humaines, et quelque chose qui n'est pas représenté là, et qu'on a aussi beaucoup compté, c'est les macro-déchets. Donc des macro-déchets jusqu'à la taille d'une bouteille plastique, à peu près. Pour organiser l'échantillonnage, on définit ce qu'on appelle dans notre jargon des strates, donc des sous-ensembles de la zone d'études, qui vont être définis par les grands ensembles de profondeur. Donc là on voit la profondeur des océans, et on voit que depuis la côte, la profondeur descend jusqu'à environ 200 mètres, ça c'est ce qu'on appelle le plateau continental, puis après il y a des zones de pente, on appelle les pentes ou le talus, et puis après des zones profondes, qui sont la zone océanique, dans laquelle il peut y avoir ou pas des monts sous-marins. Donc notre ratification d'échantillonnage, elle va être surtout selon ces trois catégories, donc du plateau, de la pente et du large, du lieu océanique. Et puis on a un avion qui fait des lignes au-dessus de ça, et qui observe à la verticale ce qui se passe. Voilà. Alors, on a donc cet avion-là, il va faire des lignes, on va voir tout à l'heure, et on a des observateurs qui sont dedans, qui regardent à la verticale, et qui notent ce qu'il y a en dessous, en notant la distance des objets observés par rapport à la route du navire, la route de l'avion, pardon. Alors l'avion, tout ça est très standardisé, il y a une altitude très standardisée, ça, c'est environ 200 mètres, une vitesse très standardisée, environ 180 km heure. On a des observateurs, on a deux observateurs, de part et d'autre de l'avion, ils regardent dans un hublobule chacun, on a un de son côté, donc ça veut dire qu'il peut regarder vraiment la verticale sous l'avion. On voit les deux observateurs ici, là, et on a un navigateur ou un chef de mission qui enregistre les données qu'il reçoit par les casques ici, donc les trois personnes, ou des fois plus, sont en connexion permanente pour enregistrer immédiatement tout ce qui est observé. Imaginez que chaque, compte tenu de la vitesse de l'avion, de sa hauteur, etc., chaque objet qui est visible en surface doit être identifié, dénombré et positionné par rapport à la route en environ 4 secondes. Donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement concentré et que, eh bien, parfois, on doit faire des compromis et on ne peut pas forcément toujours identifier tout jusqu'à l'espèce. Il y a des regroupements qui sont faits, enfin, voilà, il y a une sorte de compromis à faire pour standardiser le plus possible l'observation. Alors voilà, après, on va découper la zone d'étude, ici, c'est l'exemple des Antilles, en entités, en sous-ensembles, qui sont des strates d'habitat. Donc là, c'est l'océanie, la partie océanique de l'Atlantique, la partie de pente du côté Atlantique et la partie de pente du côté Caraïbe. Et à l'intérieur de ça, on va faire un plan de vol qu'on voit ici, là, qu'on va couvrir en général au moins deux fois, parfois plus. Voilà. Et tout ça, et le volume horaire d'effort d'observation qu'on va mettre dans chacune de ces boîtes, on va essayer de le dimensionner pour permettre que les principaux groupes de cétacés soient suffisamment observés pour permettre de faire des analyses derrière. Voilà. Donc là, juste quelques images pour se rendre compte du travail. Donc vous imaginez, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais des vols comme ça, ça peut durer quelques heures, mettons de deux à trois heures jusqu'à des très longs vols de huit heures, par exemple. Donc huit heures dans un petit avion comme ça, regardez, ça donne vite le torticolis quand même. Et donc, il y a tout un aspect de maintenir la vigilance qui est très important à considérer. Et ça permet de voir des choses comme ça. Donc là, on voit un groupe de dauphins, un très grand groupe de dauphins de Fraser en Nouvelle-Calédonie. Bon, là, on le voit exceptionnellement bien, mais il faut se rendre compte que très souvent, l'observation, elle est extrêmement fugace et c'est difficile. Voilà, ce n'est pas toujours très spectaculaire quand même. Voilà, et là, on voit un des observateurs aussi qui est à l'enregistrement des données et pour faire en sorte que tout le monde, enfin, de maintenir la vigilance de tout le monde, on fait tourner les observateurs et le navigateur toutes les heures ou deux heures de manière à ce que d'une part, il change de position, il se détende un peu les muscles du coup et puis qu'en changeant d'activité, il peut se remobiliser et maintenir sa vigilance. Alors, toutes ces données très standardisées, ça sert à quoi et quels genres d'analyses ont fait derrière ? Donc, voilà, quelques éléments sur les analyses de données. Je vais essayer de ne pas être trop technique. D'abord, parce que je ne serai pas capable, parce que ce n'est pas dans mon domaine de compétences, mais je peux quand même expliquer ce que font les gens dans l'équipe. Alors, toujours sur l'exemple des Antilles et de la Guyane, les données qui sont collectées, c'est des espèces, des nombres et après, on cherche à en déduire des distributions, c'est-à-dire des répartitions. Tout ça pour mettre en évidence des zones qui sont importantes pour la conservation. Alors, voilà les zones qui ont été échantillonnées. 8000 km d'efforts dans cette zone-là, presque 8000 ici. Alors, je ne sais pas si ça vous semble beaucoup. Maintenant, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait suffisant compte tenu des faibles densités qui sont là. Et vous allez voir sur les autres régions, les grandes régions suivantes, on a fait dans l'océan Indien, en Polynésie, on est plutôt sur des chiffres de 80 000, 100 000 kilomètres parcourus pour une grande région, dont des efforts beaucoup plus grands. Ensuite, un critère très important dans l'observation, c'est l'état de la mer. Donc, pour bien voir, parce qu'on voit les animaux qui sont en surface, on voit aussi ceux qui sont légèrement sous la surface. Et pour être sûr de les voir toujours dans les conditions les plus standardisées, il faut que l'état de la mer soit standardisé. Donc, on choisit d'abord une saison qui est favorable. Et donc, pour que l'état de la mer soit bon, il faut en général que ce soit la saison où le vent est le plus faible. Et puis, au cours des mois de campagne, on va choisir aussi les créneaux horaires les plus favorables. Donc, on peut être dans une région en pleine campagne, en pleine campagne d'observation, mais si le vent est trop élevé et dépasse 4, eh bien, on ne va pas voler. Et on va attendre qu'il descende idéalement vers 1 ou 2, ce qui parfois peut être assez rare. Et donc là, vous voyez deux cartes qui représentent les conditions de vent et d'état de la mer aux Antilles, plutôt élevées. On voit des couleurs bleu-vert, c'est-à-dire souvent vers 3-4, donc à la limite de l'observable, en fait, alors qu'en Guyane, ici, on était plutôt vers 1, donc calme-plat et dans des conditions d'observation très supérieures. Donc, on essaye de standardiser ça le maximum. Ça permet ensuite d'avoir des nombres, là, je ne rentre pas dans le détail, mais donc des nombres d'oiseaux, des nombres de cétacés, mais aussi des nombres de tortues, etc. pour différents territoires. De faire des choses toutes simples, du genre des compositions, comme ça, mais là, je ne ne vais pas rentrer non plus dans ce détail-là, mais on peut faire des choses très, très simples de ce genre-là. Et puis après, on peut faire des choses plus élaborées. On va essayer de modéliser la distribution de ces animaux en fonction de paramètres de l'environnement. Alors, il y a plusieurs. Là, on a les données brutes de ces observations dans les Antilles ou bien ici, en Guyane. Donc là, ce sont des sternes, les sternes fugigineuses principalement. Ici, c'est un dauphin, le grand dauphin. Et l'exercice de modélisation, il essaye de tenir compte de plusieurs choses. D'abord, des variables de détection. Donc, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, sur l'état de la mer. Donc, c'est l'état de la mer, c'est la turbidité. Donc, si l'eau est chargée en particules, on ne verra pas tellement bien en transparence. Si elle est très claire, on verra très bien en transparence. Donc, ça va changer les conditions d'observation. L'éblouissement. Donc, s'il y en a du soleil qui éclaire d'un côté de l'avion et pas de l'autre, évidemment, eh bien, ça va changer les conditions d'observation d'un côté par rapport à l'autre. La couverture nuageuse. Voilà, tout un ensemble d'éléments qui vont agir sur la détection des animaux. Et puis après, on a d'autres paramètres d'environnement qui sont des éléments plutôt géographiques, comme la latitude, longitude, distance à la côte, des choses comme ça, ou bien la profondeur, ou bien des éléments environnementaux, comme la profondeur, la température, l'anomalie de hauteur d'eau, enfin, des paramètres océanographiques, ou bien ce qu'on appelle physiographique, c'est-à-dire la profondeur au lieu d'observation ou la pente au lieu d'observation. Et en analysant les corrélations qu'il y a entre tous ces paramètres et les vraies observations ou bien les absences d'observation, eh bien, on peut faire des modèles d'habitat. Alors, l'exemple qui est là, c'est juste aux Antilles. Donc, dans l'analyse qui est faite, on voit quelles sont les variables qui expliquent le plus l'observation. Donc, parmi celles qui expliquent le plus, il y a l'état de la mer. Donc ça, on le sait dès le début, que l'état de la mer, plus il est mauvais, moins on voit de choses. La distance à la côte est un point important. Et puis après, des éléments océanographiques comme la pente, la profondeur et la distance au front, c'est-à-dire les zones de contraste entre des masses d'eau. Alors, on peut faire ça, cet exercice-là, pour différentes espèces, pour chacune des espèces pour lesquelles on a suffisamment d'observation. Donc, par exemple, ici, toujours aux Antilles, les fous, les sternes brunes, donc ici, surtout la sterne féligineuse, les paillants-queux, donc c'est un oiseau qu'on appelle aussi parfois le failleton, c'est la même famille que les fous, et puis les cétacés. Et on voit qu'ils ne sont pas tous répartis de la même manière. Donc, il y en a certains qui sont plutôt dans le nord de l'archipel, plutôt dans le sud, plutôt sur la pente, côté atlantique, ou plutôt proche des îles. Voilà. En tout cas, on voit que chaque groupe d'espèces peut avoir des habitats préférentiels particuliers. D'accord ? Après, on peut, là, vous oubliez ça, mais c'est juste pour dire que derrière ça, il y a un peu de mathématiques, on peut combiner ces modèles pour dire, pour faire un modèle commun qui rassemble tous les endroits d'intérêt pour les prédateurs marins, et qui combine à la fois les enjeux d'oiseaux, les enjeux de cétacés, des éventuels de tortues, etc. Et puis, à la fin, eh bien, c'est ce modèle-là pour tout l'ensemble des prédateurs. Donc là, on voit l'exemple des données brutes, ici, qui permet de faire le modèle des cétacés. On peut faire des modèles pour autant de groupes taxonomiques, de groupes d'espèces qu'il y en a, donc les sternes, autres espèces d'oiseaux, etc. Ça permet de faire un modèle collectif pour l'ensemble des prédateurs. On peut faire la même chose pour les activités humaines. Ici, ce sont les pêches. Et puis, on peut croiser l'un et l'autre pour voir où sont les zones où il y a à la fois activités humaines et espèces à enjeu pour identifier les zones prioritaires de conservation. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est juste pour dire à peu près quel est l'esprit général des analyses. Ensuite, quelques résultats plus globaux pour voir un peu des choses dans les différents grands secteurs qu'on a rencontrés. Donc là, vous avez une donnée très, très simple qui est ce qu'on appelle le taux de rencontre. C'est-à-dire que dans l'ensemble des territoires couverts, là, on voit les Antilles, la Guyane, l'océan Indien ici avec la Réunion, ici, les îles Éparses, tout ça, Mayotte. Et puis, à ça, s'ajoutent quelques territoires d'autres pays de la même région, les Seychelles, Madagascar, les Comores, Maurice. Là, c'est la Polynésie. Et là, c'est la Nouvelle-Calédonie et Wallis. Donc, les zones couvertes ont été quadrillées. Et donc, dans chacune des cellules, on fait simplement le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d'observations. Donc, plus c'est rouge, plus c'est riche, plus il y a d'observations par kilomètre parcouru. Et donc, on voit, on peut faire avec ça des comparaisons toutes simples. assez directes entre des secteurs. Donc, par exemple, ici, entre Antilles et Guyane, on voit qu'il y a beaucoup plus de rouges ici qu'il y en a là. On voit qu'entre les grandes régions, c'est ici, le canal de Mozambique, où il y a les plus fortes densités, ou aussi au Seychelles, qui n'est pas la France, bien sûr. On voit que la Polynésie, qui est là, est particulièrement pauvre, en général, avec des zones très, très pauvres dans le sud. Donc, toutes les cages blanches, là, ce n'est pas des cases qu'on n'a pas visitées, c'est des cases qu'on a visitées et il n'y avait rien. Voilà, donc, beaucoup de, voilà, des très, très faibles densités par là. Au nord, beaucoup plus intéressant. Voilà, donc, on peut faire des comparaisons comme ça. Ça, c'est pour les cétacés. Ici, c'est pour les oiseaux, même logique. Et on voit qu'on a un peu les mêmes structures, avec des zones très riches ici, toujours dans le canal du Mozambique. Les Seychelles, toujours. Le nord de la Polynésie aussi, mais pas le sud. La Nouvelle-Calédonie, beaucoup. Voilà, donc, on peut faire des comparaisons de ce genre. Pour finir, sur les modèles d'habitat, ici, c'est des exemples de modèles, c'est-à-dire que là, on peut modéliser. On n'est pas uniquement, par rapport aux cartes précédentes, là, on est uniquement dans les cellules où on a fait des vols. Et puis, à partir de ça, on peut analyser les corrélations qu'il y a entre les observations et les paramètres de l'environnement pour prédire, là aussi, où on n'a pas volé. Donc, par exemple, pour l'océan Indien et la Polynésie, pour les dauphins d'un côté et les grands plongeurs, c'est-à-dire cachalots et balénabèques de l'autre, eh bien, on peut voir les zones qu'on a survolées. Et puis, entre les zones, on n'a pas survolé, mais on peut quand même faire des prédictions de ce qu'il devrait y avoir. Et donc, on voit ici, alors, on peut faire des comparaisons entre les régions parce que c'est les mêmes échelles, ou entre les groupes, c'est aussi les mêmes échelles. Donc, on voit déjà que l'océan Indien, de manière générale, est beaucoup plus riche que la Polynésie en matière de dauphins, qu'à l'intérieur de chacune des régions, il y a des sous-ensembles plus riches, comme ici, la partie équatoriale ou le canal du Mozambique, et des sous-ensembles plus pauvres, comme ici, la Réunion et Maurice. Même chose pour la Polynésie. Dans ce contexte de Polynésie, les marquises sont particulièrement riches et les australes sont particulièrement pauvres. Les australes, c'est la zone de toutes les eaux couvertes qui est la plus pauvre en grands prédateurs. Après, on peut voir ici, sur les grands plongeurs, qu'il n'y a pas autant de contraste que pour les dauphins. Donc, on voit qu'il y a presque autant de grands plongeurs un peu partout dans la zone de l'océan Indien. Il n'y en a pas beaucoup moins dans la zone de la Polynésie. Donc, ce sont des animaux qui sont moins sensibles que les dauphins à la production de surface et qui vont s'alimenter en profondeur, dans des zones ou des profondeurs où, finalement, il y a un peu partout à peu près les mêmes quantités de proies. Voilà. Donc, on fait ce genre de choses. et on va passer le petit film. Voilà. Donc, on va faire une petite interruption de la projection et je vous passe un petit film très rapidement qui dure un petit quart d'heure. Ce n'est pas celui-là? Oui, pardon. Excusez-moi. Il est par là. L'observation à gauche, un gros cétacé, je le vois assez loin, je pense que c'est un cachalot. Donc, il est assez loin, je vais te donner l'angle. Il est à 32. Il n'y a qu'un seul individu. Ce qui m'a permis de le voir, c'est le souffle. Donc, tu as un code spécial pour le... Tu vois, tu avais des codes ici qu'il y a. Donc, souffle, c'est 2-3, en fait. On a fait près de 500 heures de vol, 40 000 mnotiques, des milliers d'observations, plus de 200, je crois, d'observations de cétacés. Donc, avec des espèces qui étaient déjà connues, mais ça a quand même quand même contribué à la connaissance de la répartition de ces espèces dans la zone à une échelle qui n'avait jamais été observée jusqu'à présent. Il n'y a pas une échelle aussi étonnée. La France, deuxième espace maritime mondial, a une responsabilité particulière en matière de connaissances et protection de l'environnement. L'Outre-mer constitue 97% de son domaine et les eaux ultramarines abritent le plus grand nombre d'espèces protégées dont font partie les mammifères marins. L'Agence des aires marines protégées est un établissement public dédié à la protection du milieu marin. C'est elle qui a créé et financé l'émission Rémoa. Ces missions ont pour but de recenser les mammifères marins sur l'ensemble des eaux françaises d'Outre-mer. Ici, en Polynésie française, la zone d'observation s'étend sur plus de 80 000 kilomètres. Les mammifères marins, c'est des espèces emblématiques protégées par de nombreuses conventions internationales. Donc il est important que la France connaisse les estimations de population, leur répartition dans ces eaux. Mais il présente aussi un autre intérêt, c'est que c'est les bons indicateurs de la qualité du milieu marin. Placé en haut de la chaîne alimentaire, la modification des populations va traduire des modifications d'écosystèmes. Observer les mammifères marins, c'est une façon d'avoir une idée de l'évolution de l'écosystème sur des zones très vastes et jusqu'ici très très peu connues. La nouveauté de Rémoa, c'est plutôt l'ampleur des zones couvertes. Couvrir des zones qui dépassent le million de kilomètres carrés en bateau, ça va prendre des années. Et donc on n'est pas dans ce que permet une observation aérienne, à savoir une image instantanée, globale, sur une très vaste zone. Première étape, Rayatea. Dans les îles de la société, une quinzaine d'observateurs achèvent leur formation. Leur mission, 110 jours d'observation aérienne pour identifier sans se tromper la faune pélagique. Moi je suis passionnée par les mammifères marins depuis toute petite. J'ai déjà pas mal de terrain, j'ai travaillé en Méditerranée, j'ai travaillé au Canada. En fait, je fais une thèse à Stockholm, donc assez loin en Suède, en génétique des populations, sur les baleines. J'ai travaillé pour cette mission ici, dans l'Ouest et l'Ouest. Jamais il y avait un programme, aussi ambitieux, qui couvre un endroit si large, si immense. C'est pas mal d'avoir une image un petit peu à un temps zéro, là. On va avoir une bonne photo de ce qui se passe dans la zone de Polynésie. Et si on recommence dans cinq coup dix ans, voir un petit peu l'évolution qu'on pourra noter au niveau de la présence des animaux, au niveau de leur nombre, tout ça. Les observateurs, là, vont me donner maintenant leurs conditions d'observation. Donc je vous écoute pour l'état de la mer, la turbidité et l'éblouissement. L'année dernière, ce qu'on faisait, c'est que c'est souvent le navigateur, celui qui en pose à côté, qui va prendre des photos et qui va les prendre à partir des fenêtres des pilotes, parce qu'ils ont des petites fenêtres tempêtes qui peuvent s'ouvrir. Et donc, on peut sortir l'objectif et, à ce moment-là, faire les photos. Les observateurs sont en place dans la rue Blobule et le navigateur est chargé de rentrer toutes les observations annoncées par les observateurs. Observation à droite, j'ai un phalep dans la bande. Ce sont des bimoteurs qui ont une autonomie assez importante, qui peuvent nous emmener très loin au large. Comme on va aussi très loin au large, voilà, le risque zéro n'existe pas, évidemment. Même s'il est très limité, il n'existe pas. Même si tu es tout seul, que tu n'as pas de canaux, que tu dérives énormément par rapport au point d'impact de l'avion, on saura où tu es à 50 mètres près. Donc voilà, la problématique qu'on a, nous, c'est que tu es sûr qu'on viendra te chercher. Tu es sûr qu'on saura où tu es. C'est juste que ça va prendre du temps. On va décoller face au nord, c'est là que c'est dégagé. On va descendre directement à 600 pieds, se mettre en effort à 90 nœuds. Et puis cap sur Fatoukou, on fera un peu d'observation autour du rocher à ce moment-là. Je ne sais pas, vous n'avez pas trop chaud derrière ? Non, ça va, ça va, ça va. D'ailleurs c'est pas désagréable. On plonge la côte d'Ivao-A pour remonter vers le nord, vers Fatoukou. Ok. J'ai deux angles fendurs de la Borde. Observation à droite 2 fois, une dizaine de Sul-Sul et une dizaine de No-Di. Observation à droite 3 fois, un Sul-Sul dans la bande, une dizaine de No-Di et deux J-Fis dans la bande. On tourne un peu. Là je mets le cap direct sur le C6-10. D'accord. Ils sont à gauche là. Oui, on est dessus. Il y en a partout à gauche encore. Oh là là, oui. Récapture. Génial, j'ai deux, trois, quatre. Oh, j'en ai un. Génial. Oh là là, ça continue. Wow, 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 wow. Magnifique. Magnifique. Oh là là, c'est énorme. Oh là là, c'est énorme. Magnifique. On va relâcher un passage. Ok, on va refaire un circle back, Guillaume. Je te donne un angle quand même. Ouais, vas-y, je t'écoute. Euh, soixante et un. Ok. Et quelle quantité d'individus ? Voilà, moi, je dirais une centaine, peut-être plus. Quel est ton queue, Thierry ? Euh, le logging en surface. Il avait l'air un peu plus agité que tout à l'heure. Je me demande si l'avion ne laissait pas un peu. D'accord. L'originalité de cette campagne rémoire repose sur l'échange permanent que les scientifiques ont instauré avec les populations locales. Dans toutes les îles où ils se sont posés, les équipes avaient à cœur de rencontrer les habitants et les élus afin de partager les premiers résultats. Donc la mission, voilà, a démarré en janvier par la société, ensuite les Australes. On a couvert l'ensemble des toits moutous jusqu'au Gambier et se termine aux marquises. Pour rappel, il y a trois avions, trois équipes qui ont été déployés pendant quatre mois. Vous allez voir qu'on a quand même réussi à couvrir pas mal la zone. L'échange avec la population, c'est l'autre visage de cette campagne. Sur l'ensemble de la Polynésie française, près de 2000 élèves ont partagé leurs impressions avec les chercheurs. Emmanuel et Jean-Luc veulent sensibiliser les jeunes Polynésiens à la biodiversité marine et le rôle essentiel que joue la mégaphone. Ouais, et bien on arrive à les voir à 200 mètres d'altitude. C'est une mission scientifique, mais avec un fort enjeu humain. Parce que je ne suis pas dans un volet purement scientifique. Je cherche à acquérir de la connaissance pour qu'il y ait une appropriation par les élus, la population, les décideurs, pour qu'ils gèrent ou qu'ils décident des modes de gestion ou de protection, s'ils le veulent, de leur milieu. Donc je ne suis pas dans un exercice académique. Là, dès le départ, il doit y avoir un contact avec la population. C'est ici, au Marquise, malgré une météo exécrable, que les scientifiques ont fait le plus grand nombre d'observations. Avant, plus on allait vers le large, moins on avait d'informations. Une réalité qui est en train de changer. Les observations s'achèvent, la mission Rémoa est une réussite. Ces jeunes chercheurs en auront pour des mois à analyser toutes ces données. Nous, dans les campagnes Rémoa, l'espèce cible, c'est quand même les cétacés. C'est ce qui nous intéresse. Il y avait une vingtaine d'espèces qui avaient déjà été signalées en Polynésie. Mais vraiment, c'était des témoignages, etc. Il n'y avait aucune information sur leur abondance, sur leur distribution de la côte vers le large. En plus, les campagnes, on couvre quand même le large. Donc là, il n'y avait aucune donnée. Donc là, ça a été un premier état des lieux. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on commence à regarder chacun des secteurs, on voit qu'il y a des différences. Et ça va être intéressant, après, de mettre en relation les peuplements qui ont été observés dans chacune des zones, les abondances, avec les caractéristiques environnementales de chacun des archipels, caractéristiques cosanographiques. Et d'essayer de comprendre, voilà, ici, par exemple, aux Marquises, on a à peu près toutes les espèces qu'on a vues dans les autres archipels. Aussi bien des grands plongeurs que des delphinidées, etc. en abondance, enfin en abondance en tout cas, en taux d'observation beaucoup plus important. Ça, ça sera la phase après la campagne, l'analyse et le traitement des données. Toutes les équipes sont épuisées. L'effort a été soutenu, quotidien, éprouvant. À l'heure du bilan, les esprits sont pourtant en éveil. Certains résultats sont tout à fait surprenants. Les résultats, ils montrent quelque chose qui est assez inattendu. C'est-à-dire une variation entre le sud-ouest et le nord-est de la zone, avec un petit nombre d'espèces du côté des australes, par exemple, plutôt des grands plongeurs, des grosses bêtes, c'est-à-dire baleines à bec, cachalots. Et ensuite, quand on va monter vers les marquises, on va trouver d'abord beaucoup plus d'observations, 5 fois plus d'observations. Un nombre d'espèces qui, de quelques espèces, va passer à 15, ce qui est énorme, enfin beaucoup plus important. Et l'apparition de petites delphines qui fréquentent donc aussi la zone côtière. Ces répartitions, qui sont un peu surprenantes pour certaines, il va falloir comprendre pourquoi les espèces étaient là, comparer les zones entre elles. Et de cet état des lieux, quand on reviendra dans 5 ans, on ne sera plus du tout comme quand on est venu la première fois où nos connaissances étaient très faibles. Donc on a un socle de connaissances qui va nous permettre d'avoir une vraie stratégie de suivi. Et là, on va aborder quelque chose qui est tout aussi intéressant, c'est les modifications des écosystèmes. Est-ce que les populations ont changé ? Est-ce que la répartition a changé ? Est-ce que le nombre d'espèces a évolué aussi ? Cette campagne Rémoa constitue désormais une véritable base de données scientifiques au service de la gestion de cet espace maritime exceptionnel. Je reviens à la présentation. Ce qu'on a vu dans le film résume un petit peu à la fois la méthodologie, l'esprit général, l'une des quatre campagnes, celle de Polynésie. Ce qui vient juste après, c'est la dernière, celle qui a été faite cet hiver, qui est en cours d'analyse. Donc vous allez voir juste des données extrêmement brutes, qui concernent la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Juste pour se rendre compte comme ça de manière... Qu'est-ce qui ressort juste quand on quitte le territoire visité ? Quelles sont les impressions qu'on peut avoir avant même que les analyses commencent ? Donc voilà des cartes très très brutes de position des cétacés. Donc on voit la Nouvelle-Calédonie, on voit les îles Loyauté qui sont juste au nord. Et plus haut dans le nord-est, on voit le sud des Vanuatu, les nouvelles Zébrides. On voit les transectes qui ont été couverts. Et déjà à première vue, chaque petit pictogramme est une espèce. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des espèces de cétacés. Mais on voit qu'il y a un très grand nombre d'espèces différentes. Donc quelque chose de très net, très frappant, c'est que la Nouvelle-Calédonie, c'est un des territoires où la diversité de cétacés est la plus élevée, y compris des grandes espèces comme des grandes baleines. Donc ça, c'était une première chose. À l'intérieur de ça, quand on regarde un peu plus, on voit qu'il y a aussi beaucoup, parmi eux, beaucoup de grands plongeurs. Donc des cachalots, c'est les pictogrammes en forme de cachalots, justement, qu'on voit sur les pentes, etc. Les baleines à bec, aussi. C'est aussi un endroit où il y a eu une très grande diversité. Là encore, ce n'est pas analysé, c'est vraiment quelque chose de très brut, de requins et raies. Donc on ne peut pas aller jusqu'à identifier les espèces. Mais depuis un avion, on voit quand même très bien les requins baleines, par exemple, les requins marteaux, les grands requins pélagiques, etc. Les raies aussi. Donc on a une assez bonne capacité à avoir des catégories différentes. Donc là aussi, grosse surprise, pas forcément une surprise, mais en tout cas une information qui sort déjà des données brutes. C'est une grande diversité de tout ce groupe taxonomique, et une assez grande abondance, en tout cas plus qu'ailleurs. Les analyses seront faites plus tard. Et puis Boalis et Futuna, c'était un territoire, donc c'est à 2000, 3000 kilomètres, plus à l'est. C'est un peu à mi-chemin entre Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. C'était un territoire qui, sur un inventaire qui avait été fait, une synthèse qui avait été faite par des Néo-Zélandais il y a 15 ans ou il y a 10 ans. C'était en quelque sorte le trou noir dans la connaissance des cétacés du Pacifique, avec une seule espèce officiellement décrite comme étant présente. Alors ça ne dénotait pas la réelle abondance ou diversité, mais réellement le manque de connaissances. Et donc ce qui a été fait après, l'hiver dernier, a permis de montrer là aussi une assez grande diversité d'espèces. Je ne rentre pas non plus dans le détail, mais ce que les analyses sont encore à faire. Mais dans ce cas-là particulier, on était vraiment à peu près à un niveau zéro de la connaissance des cétacés et de la mégaphone de cette région-là. Et donc ça a permis de faire un point initial important. Voilà pour les campagnes. Et maintenant, je vais laisser la parole à Pierre pour la partie communication auprès de la population. Voilà, vous parlez du programme. Alors ce volet-là, c'est devenu progressivement une marque de fabrique de l'Agence pour ses différents programmes de connaissances. On l'a fait donc sur Raymond, progressivement, et je vais vous expliquer ce qui a été fait. On l'a fait pour ceux qui étaient là pour la projection du film sur les marquises. C'était une campagne océanographique qui avait été faite en marquise. Il y a eu une conférence qui a été donnée ici en 2012. On avait expliqué aussi comment on avait sensibilisé les gens autour de cette campagne, même en les faisant intervenir sur la programmation de cette campagne. Comme il y a des zones côtières et des zones au large, on leur avait demandé de nous identifier deux ou trois sites. On en avait beaucoup plus. Deux ou trois sites sur lesquels ils avaient envie qu'on aille et pour de bonnes raisons. Donc il y avait eu débat avec eux, dialogue. Et effectivement, la campagne était venue sur deux ou trois sites qui nous avaient indiqué. Et on était intervenus auprès des populations et des scolaires avant la campagne et ensuite après la campagne. C'est-à-dire qu'à chaque lègue, on leur expliquait pourquoi on était là et ensuite on leur disait qu'est-ce qu'on avait trouvé. Donc petit à petit, voilà, il y avait une appropriation des résultats. Et donc c'est un volet qui est extrêmement important. Et ça devient un peu la marque de fabrique de l'Agence dans ces grands programmes d'exploration ou d'acquisition de connaissances. Avant, on ciblait plutôt les administrations, les services techniques de l'État, les gestionnaires, les politiques, ceux qui pouvaient décider. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce travail de vulgarisation de médiation scientifique était fondamental pour l'Agence des aires marines protégées et que ça correspondait à une de nos missions. C'est-à-dire qu'on a agrandi un petit peu notre périmètre en disant que c'est une de nos missions que de communiquer, que d'informer, que de discuter, que de dialoguer, que de vulgariser la connaissance. Donc ici, le sujet, c'est donc... Il faut connaître pour gérer, c'est sûr. Mais il faut aussi faire connaître pour faire partager les savoirs et en fait faire adhérer et participer sur les enjeux de conservation, sur les démarches qui seront faites. On ne peut pas gérer véritablement s'il n'y a pas un accord minimum, au moins, ou une compréhension, une identification commune des enjeux. Sinon, ça ne marche pas. On ne peut pas mettre des règlements, etc. Ça ne marchera pas. Donc il faut pouvoir expliquer. Alors expliquer les connaissances qu'on a acquises, les problèmes qu'on s'est posés, les limites de cette connaissance. Mais en tout cas, c'est fondamental de pouvoir l'expliquer. Il va falloir s'habituer aussi à différents publics. On peut le faire avec un public universitaire. Ce ne sera pas la même chose que si on s'attèle au grand public. Et puis ça dépendra aussi du type de civilisation, du mode de transmission des savoirs, etc. Il va falloir s'adapter à ça. Donc au-delà des rapports, des cartes, enfin de tout ce qu'il faut et de tout ce qui est le cœur de notre métier, il va falloir donc faire entrer dans les programmes la médiation et la vulgarisation scientifique. Alors on a commencé dès le début. Donc ça, c'était quelque chose qui a été fait par la première campagne. Vincent a indiqué qu'en 2008, on a travaillé aux Antilles et ensuite en Guyane. Donc oui, petit à petit, il y a eu un certain nombre de documents pédagogiques. Donc ça, c'est tout petit, c'est pour les 8-11 ans. Et c'est la toute première expérience de vulgarisation qu'on ait eue. Donc c'est une association qui travaille avec nous. C'est des documents qu'on utilise, qu'on a utilisés en Nouvelle-Calédonie, qu'on a utilisés ailleurs, en les adaptant, bien sûr. Et puis, on est allés sur des actions pédagogiques mieux ciblées. Alors on peut expliquer la technique, ce qu'on fait, etc. Et puis, en fait, on va faire des animations scolaires et puis aussi des réunions publiques. Donc pour la Polynésie, voilà, dans le film, on parle qu'à peu près 2 000 personnes ont été sensibilisées à cette campagne. Donc on a travaillé sur tous les niveaux, les écoles primaires, les collèges, les lycées, et puis aussi des réunions publiques. Au début, ça avait commencé un peu petit, ensuite un peu les jours de pluie, ou plutôt les jours où on ne pouvait pas voler parce qu'il y avait trop de vent. Et petit à petit, c'est devenu vraiment un programme. Voilà, et c'est un programme. Désormais, cette action-là fait partie intégrante du programme. Donc ça, c'est ce qui a été fait en Polynésie. Et puis ça, c'est ce qui a été fait en Nouvelle-Calédonie. Donc l'IFU, c'est un petit paradis. Ça fait partie des îles Loyauté à l'est de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, on a beaucoup travaillé. Et puis, Coumac, Nouméa et Wallis. Donc voilà, plein d'actions au niveau des scolaires. Et puis, maintenant, on va vous parler du bilan et des perspectives. Et sur le bilan et les perspectives, déjà, on peut tirer un certain nombre de renseignements. Ces renseignements, donc voilà, au-delà de l'expérience, bonjour, je vais faire une campagne en Martinique. On est allé un peu plus loin. Donc on a appris en marchant parce que personne n'a jamais fait un effort de cette taille-là. Il y a eu, on s'est appuyé sur des protocoles, on s'est appuyé sur des choses qui ont été faites en Europe. Mais jamais à cette échelle-là, jamais sur des surfaces pareilles. Et donc, ça posait un certain nombre de problèmes. Alors, on a appris un certain nombre de choses. D'abord, pour concevoir la campagne, pour se donner les moyens de le faire. Un avion, deux avions, trois avions, pourquoi, etc. Quelles équipes former des équipes ? Ensuite, sur les analyses, sur la valorisation et la dissémination des résultats, ça, je viens d'en parler. Et petit à petit, oui, on s'est rendu compte qu'on en avait mis les pieds dans un truc qui était très gros, très grand, impressionnant, et qu'il ne fallait pas avoir peur et qu'on n'avait pas trop intérêt à regarder derrière nous en disant si on avait su, on n'aurait pas fait. L'importance de l'approche régionale. Au début, oui, on a fait seulement les ZEE des Antilles, par exemple. Vous vous rappelez, Vincent vous a montré, et puis, il y a un grand trou au milieu. Alors, au milieu, c'est la Dominique, et puis, ce n'était pas une ZEE française. Donc, on est passé autour. C'est un peu dommage. Maintenant, c'est en train de changer. On va vous en parler. Et puis, cette acquisition de connaissances, maintenant qu'on pouvait comparer les choses, on peut définir des priorités, on peut comparer. Et donc, oui, on a quand même bien avancé la connaissance, puisque c'était quasiment inexistant. Et là, on commence à voir pas mal de choses. Et vous allez voir la valorisation des résultats qui a été faite. Et puis, c'est Vincent qui a voulu rajouter ça en disant que c'était un choix très audacieux. Je ne sais pas si, à l'époque, on savait que c'était un choix audacieux. Oui, peut-être, maintenant, on s'en rend un peu plus compte. Et puis, certains voient les budgets en disant, oulala, dans quoi on met les pieds. Maintenant, il faut continuer. Il faut surtout continuer. Et maintenant qu'on a commencé, il faut continuer et il faut avancer. Donc, je vais laisser la parole bientôt à Vincent. Je vais juste dire que voilà ce qu'a apporté Remoa et Sam. Donc, vous avez ici l'état des... Alors, vous oubliez tous les ronds et vous prenez des couleurs. Et voilà, ça, c'était avant la campagne, avant les campagnes Remoa, l'état des connaissances. Et vous voyez que dans notre zone tropicale, celle où il y a nos ronds, c'est là où on a travaillé. En fait, il y avait zéro connaissance. Il y avait zéro manip. Il y avait rien ou presque rien. Vincent a donné l'exemple tout à l'heure des connaissances sur Wallis et Futuna. Finalement, maintenant, on a un petit peu avancé. Et puis, on a tellement avancé que maintenant, ça a été traité par l'équipe de Vincent. Et que maintenant, on va vous expliquer ce qu'on peut dire sur l'écosystème sous-jacent. Là, je prends le relais. Alors, l'écosystème sous-jacent, vous avez déjà vu ce petit cartoon au début. Donc, pour défendre l'idée que surveiller et suivre les espèces de la mégafaune, c'est important pour ces espèces elles-mêmes. Mais aussi, c'est important en ce qu'elles nous apprennent de l'écosystème, mais notamment de la chaîne alimentaire qui se trouve en dessous, des ressources alimentaires et de la qualité de ces ressources, etc. Et donc, on a travaillé dans cet esprit-là en se disant que... Ici, on a trois grandes catégories de cétacés. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. Donc, il y a un dauphin, il y a un cachalot et puis il y a un globicéphale. Après, il y en a d'autres organismes aussi. Mais au moins, sur les cétacés, dauphins, cachalots, globicéphales, on les a mis dans trois grandes catégories. Donc, sur des bases de leurs besoins énergétiques. Donc, par des connaissances qui viennent d'ailleurs, notamment de la littérature, on sait que les dauphins, en général, ont un mode de vie qui est plus coûteux énergétiquement que les globicéphales, qui sont des animaux plus gros, qui plongent plus longtemps, qui économisent d'énergie, etc. Et qui eux mêmes sont plus coûteux que les grands plongeurs comme les cachalots qu'on voit ici ou les baleines à bec, qui sont les animaux qui plongent les plus longtemps, les plus profonds et qui, pour permettre ces très longues apnées, ont des modes de vie les plus économiques possibles. Donc, une nage très peu, très économique, qui leur permet de tenir longtemps sous l'eau à la recherche de proies très profondes. Donc, l'idée qui est derrière ça, comme on a voulu tester, c'est que les petits dauphins devraient être plus sensibles à la production biologique dans les océans. Donc, devraient être plus étroitement associés aux zones les plus riches, tandis que les grands plongeurs pourraient se permettre d'explorer même des zones pauvres, puisque, ayant un mode de vie plus économe, ils peuvent se permettre d'aller explorer des zones moins riches avec des proies plus dispersées, moins accessibles, etc. Donc, c'est ça qu'on a voulu tester. Et donc, juste quelques quelques cartes vite fait. Cette fois-ci, on se retrouve dans l'ensemble de la zone tropicale mondiale. On voit à l'époque, on n'avait que trois régions couvertes. Donc, il y avait Guyane dans l'océan Atlantique, Polynésie dans le Pacifique et le sud-ouest de l'océan Indien dans l'océan Indien. Et donc, l'analyse des densités de petits dauphins par rapport aux paramètres environnementaux qu'on a fait dans ces secteurs-là, eh bien, ça nous a permis d'extrapoler dans l'ensemble de l'océan les prédictions de densité qu'on devrait trouver dans les océans qui ont des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques similaires à celles des secteurs qu'on a échantillonné. Et c'est pour ça que cette carte a beaucoup de trous. Les trous, c'est des parties de l'océan tropical dans lesquelles les caractéristiques sont différentes de celles que l'on a échantillonné, donc dans lesquelles on n'a pas fait de prédiction. Et c'est pour ça que toutes les zones est des océans, l'est du Pacifique, l'est de l'Atlantique, qui sont des zones de remontée d'eau froide, très, très productives. Mais c'est des écosystèmes qu'on n'a pas du tout échantillonné, donc on ne fait pas de prédiction dedans. D'accord. Et donc, ce que l'on voit là dessus, c'est que les petits dauphins, les petites espèces de dauphins, celles qui sont supposées être les plus énergivores. Eh bien, on devrait les trouver en abondance dans les systèmes réellement équatoriaux parce que ce sont des zones plus productives que le reste des zones tropicales et dans quelques régions, comme par exemple la mer de Chine, l'ensemble de l'Indonésie, Papouasie, etc. Le nord de l'Australie, alors que dans d'autres secteurs, par exemple le sud du Pacifique Sud, là, on a les zones les plus faibles densités, qui sont les zones probablement la production biologique à proximité de la surface et la plus faible. Ensuite, si on regarde les globicéphales, c'est cela. Donc, on voit un peu le même schéma, mais avec peut être moins de contraste. Et quand on voit les grands plongeurs, eh bien, on voit qu'il n'y en a nulle part beaucoup. Enfin, il y en a toujours beaucoup moins normalement que des petits dauphins. Mais on voit qu'il y a moins de contraste et que dans des endroits plutôt pauvres, eh bien, il en reste toujours quand même un peu. Et donc, paradoxalement, dans les endroits les plus pauvres de l'océan, on se retrouve dans des situations où ces grandes espèces-là sont presque plus abondantes que les petits dauphins. C'était le cas, par exemple, aux Australes, où on a plus d'observations de quechalots, de balénabecs que de dauphins de surface. Voilà. Je repasse la main à Pierre pour les deux dernières. Alors, un effort conséquent, vous l'avez vu, tant pour l'acquisition de données, pour le traitement des données et puis l'utilisation de ces données pour des modèles de prédiction, etc. Mais donc, beaucoup de connaissances, un gros travail. À quoi a servi ce programme ? À quoi il a servi pour l'instant, dans cette phase-là ? En fait, il a été utilisé pour notre métier. Notre métier, c'est de définir, de préciser, de gérer ou d'aider à gérer des aires marines protégées. Donc, il a servi dans différents endroits. Il a servi pour le sanctuaire marin à Goa. Vous avez ici des posters sur à Goa. Vous avez aussi des plaquettes sur à Goa. C'est un sanctuaire de mammifères marins qui est installé dans la ZE Antille, c'est-à-dire Martinique-Guadeloupe. Et quelques îles un peu plus au nord, communes aux Antilles néerlandaises. Donc, vous vous en trouverez. Donc, il a servi, lui, de support pour préciser des connaissances sur le sanctuaire à Goa, aider à le construire ou à le justifier son existence. Et puis, avoir un socle de connaissances qui vient compléter ce qui avait été acquis par d'autres méthodes, par bateau, par observation, par suivi des échouages. Donc, ça a déjà été appliqué comme base de connaissances sur le sanctuaire à Goa. Et ça, ça nous met, il y a à peu près 3-4 ans. Ensuite, sur les marquises. Alors, sur les marquises, je parlais de la campagne océanographique. Donc, en 2011, il y a cette campagne mammifères marins-REMOA qui montre que les marquises, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche au niveau des populations de mammifères marins et des oiseaux. On l'a vu tout à l'heure. La campagne océanographique marquise va montrer aussi des spots de biodiversité et surtout un écosystème protégé remarquable, puisque les scientifiques disent que ça pourrait être une référence mondiale. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, avec un taux d'endémisme, des espèces spécifiques à la zone, etc. Et donc, l'ensemble de ces données-là et l'ensemble des données REMOA, c'est quelque chose qui a été utilisé pour le montage du dossier de demande d'inscription au patrimoine mondial de l'humanité des marquises, avec la partie marine qui, jusque-là, n'avait pas été prise en compte. Donc, ça, c'est un dossier qui est en cours. Et si c'est un dossier qui est assez long à monter, qui est assez lourd, qui a des avancées, des reculs, etc., on est beaucoup dans de la politique, on est beaucoup dans des trucs complexes. En tout cas, il y a un projet de grande aire marine géré sur les marquises qui, lui, avance, avance même très vite, et ça devrait bientôt sortir. Et là, la base de connaissances REMOA a été extrêmement importante dans l'utilisation pour appuyer le dossier. Et puis, sur la mer de Corail, la mer de Corail, c'est la plus grande aire marine protégée. Je ne sais plus à combien de millions de kilomètres carrés on en est. Un million de kilomètres carrés. Bon, il va falloir gérer tout ça. Il va falloir trouver des objectifs, etc. Puis, il va falloir gérer. Simplement, c'est que les connaissances qui ont été acquises sur REMOA ont permis d'alerter sur certaines zones sur lesquelles il y a des enjeux pétroliers et miniers extrêmement importants, notamment dans le sud-ouest de la ZE de Nouvelle-Calédonie. Et donc, là, ça a permis de mettre au moins un warning en disant « Là, on a pas mal d'espèces de mammifères marins et d'oiseaux. Donc, voilà, on ne peut plus dire que c'est des terres incognitas. On fait ce qu'on veut. Simplement, on vous demande, enfin, on souhaiterait que vous en teniez compte. Donc, voilà, c'est rentré dans les débats. Et puis, pour la gestion des parcs naturels marins, on a deux parcs naturels marins dans l'océan Indien. Vous avez vu la richesse dans le canal du Mozambique, tant dans le nord et surtout dans la partie centrale du canal du Mozambique. Mais disons, dans le nord du canal du Mozambique, on a deux parcs naturels marins. On en a à Mayotte et puis on en a un autre à Glorieuse. Alors, Glorieuse, c'est un petit peu plus sauvage. Il n'y a pas grand-chose. Il y a 2-3 gendarmes qui regardent de loin une pêche plus ou moins illégale se développer. Mais par contre, c'est un milieu exceptionnel. Et ce que nous, on a vu, c'est aussi exceptionnel par les mammifères marins et les oiseaux et autres mégaphaunes qu'on a pu y observer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est rentré dans les plans de gestion, dans les actions de gestion de ces deux parcs naturels marins. Donc, déjà, une utilisation, une première utilisation de ces résultats. Et puis, l'histoire n'est pas finie. Donc, effectivement, on a déjà fait un premier tour. Alors, ça nous a pris 8 ans un peu long. On a eu des problèmes administratifs, budgétaires, etc. On aurait pu le faire en 6 ans. Mais voilà, on l'a fait. Et donc, maintenant, comme promis, on va démarrer la phase 2. Et la phase 2, on recommence. Alors, évidemment, là, on ne part pas sans rien. On a pas mal de connaissances. Ça va être, j'espère, un suivi plus light. Un suivi avec des plans de vol qui vont tenir compte de cette base de connaissances, avec peut-être des cibles qui vont être identifiées. Et voilà, donc, ça démarre. Et ça démarre très vite, puisque si on a fini en janvier 2015, les avions sont venus fin janvier 2015 à leur base. Ben voilà, on va démarrer en août, octobre 2016, le nouveau cycle avec Antilles Guyane. Et puis, donc, je vais en terminer là. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que ce programme REMOA, c'est une coproduction. Alors, c'est une coproduction, certes, l'Agence des aires marines protégées et Pélagis. Mais c'est aussi... Il y a un grand club REMOA, en fait. Alors, il y a un grand club REMOA. Alors, il y a d'abord les différents services administratifs qui nous aident, les administrations, etc. Donc, il y a pas mal de monde derrière qui nous suit. Mais c'est aussi un réseau d'observateurs qui s'est constitué petit à petit. On a constitué ce réseau en commençant par les Antilles et la Guyane. Et au début, on n'était que deux ou trois. Moi, je n'y vais pas. Je ne suis pas capable de les reconnaître. Mais bon, eux, ils étaient capables de le faire. On a commencé par deux ou trois personnes. Et petit à petit, on a formé des gens. On a formé des gens sur place. Vous l'avez vu tout à l'heure de ce qui s'est passé en Polynésie. Et donc, petit à petit, on forme des observateurs dans une zone, par exemple dans l'océan Indien. On va les retrouver parce qu'ils seront responsables d'équipe et que petit à petit, ils ont été bien formés et qu'on connaît leurs compétences pour nous aider en Polynésie. Après, c'est eux qui vont nous aider en Nouvelle-Calédonie, etc. Et donc, maintenant, on a des dizaines d'observateurs parfaitement formés qu'on connaît et qui demandent qu'à revenir à travailler avec nous. C'est important aussi pour la sensibilisation, la dissémination des résultats parce que, par exemple, pour la Nouvelle-Calédonie, on avait travaillé avec des tribus et donc, il y a des observateurs cana qui sont intervenus. Et ça, c'était extrêmement important. Donc, des observateurs de cultures différentes parfaitement formés à cette technique-là et qui vont continuer à travailler avec nous. Donc, c'est aussi ça, Rémois. Et je vous remercie.